Salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour tester l'autonomie des trottinettes E2 qui ont une batterie 36V 10,5Ah. C'est un test qui est fait en condition idéale, c'est-à-dire que je serai toujours à fond sur une vélo-route. Rappelez-vous qu'en ville vous aurez une autonomie inférieure à celle-ci, mais ça donnera quand même une bonne estimation de la distance maximale que vous pouvez faire avec une trottinette E2. Je tiens à préciser que je pèse à peu près 70kg avec mon équipement vidéo et tout habillé et que nous sommes dans les conditions optimales de température, il fait à peu près 35 degrés. Nous sommes en Provence dans les mêmes conditions que mes précédentes vidéos. On va démarrer la trottinette. Donc c'était ici une E2 booster de 2016, on voit que la tension de la batterie est de 41,9V au démarrage, ce qui est plutôt élevé. Certaines personnes auront plutôt 41,3V, 41,5V. Je tiens à préciser que ma trottinette a environ 4000km alors que ma batterie 36V 10,5A à elle environ 2500km. Donc dans la force de l'âge, j'ai toujours rechargé avec un chargeur 42V 2Ah. Allez, c'est parti ! On vient de faire 10km et vous voyez que la tension à chaud est de 39,1V. Donc c'est encore très élevé. On va continuer de rouler et puis on verra bien comment la tension chute. Et voilà, on vient de passer la barre des 30km parcourus et on va checker la tension. Sachez qu'elle était de 36,5 après 20km parcourus, toujours à chaud évidemment. Et là, elle est de 34,3V. Ne tenez pas compte de l'indicateur ici de 70%, il n'est pas fiable du tout parce que j'ai les anciens modèles d'E2 Booster qui ne prennent pas en compte les batteries 36V 10,5A. Et voilà, après 36km et 100m, la batterie vient de rendre l'âme. La tension est de 30,2V. Donc on a perdu quand même 11,7V à peu près. Voilà, c'en est fini pour ce test. Merci beaucoup et à très bientôt.